Transcription par Céline R. Il était une fois, une petite fille qui peinait à trouver sa place dans le monde. Elle était rêveuse, solitaire et timide, et avait ce sentiment d'être transparente aux yeux de ceux qui l'entouraient. Elle était différente, oui, différente, et aux rares personnes à qui elle accordait sa confiance, elle disait qu'elle venait de la Lune et avait été envoyée sur Terre pour y accomplir une mission. Elle passait le plus clair de son temps chez sa grand-mère, dans une grande maison, remplie de vieux objets et de souvenirs entassés. C'est là qu'un jour, elle vit un vieux livre de contes qu'elle ouvrit sans se douter que cette découverte allait changer sa vie à jamais. Cette petite fille, c'est moi. Et si je suis là, devant vous, aujourd'hui, pour vous raconter cette histoire, c'est parce que les livres m'ont sauvée. Oui, sauvée, le mot des pas trop forts, les livres m'ont bercé, ils ont été un abri pour moi. Ils m'ont donné ce vaste et libérateur sentiment de pouvoir écarter mes ailes, un grand sentiment de liberté, particulièrement à l'adolescence, cet âge délicat où l'on cherche à briser ses entraves familiales, où on cherche un sens à sa vie ou tel un funambule. Entre l'enfance et l'âge adulte, on oscille, on cherche à sortir de sa chrysalide. Un souvenir ressurgit dans ma mémoire. Je dois avoir 13 ou 14 ans. Je jette mon dévolu sur un livre d'Annie Ernaux, « Les armoires vides ». Je dévore le livre d'une traite, et quand je le referme, c'est un détonateur dans ma vie. Denise, cette héroïne poisseuse, cette fille cachotière, c'est moi. Je n'ai plus le sentiment d'être une mauvaise fille pour mes parents. Je me sens moins coupable, j'ai moins honte de celle que je suis. Marcel Proust écrit que la lecture dans nos vies est salutaire, parce qu'elle nous ouvre au fond de nous les portes. Sans elle, nous n'aurions pas pu pénétrer à l'intérieur de ces portes pour découvrir qui nous sommes. Et oui, je crois que c'est ça. Exactement ça. Il y a mille et une bonnes raisons de lire. On peut lire pour apprendre, bien sûr. Lire pour se divertir. Lire pour s'évader, se ressourcer. Lire pour se souvenir. Lire pour oublier que l'on va mourir. Et parce que les livres et l'art ont toujours tenu une place très particulière, très prépondérante dans ma petite géologie intime, parce qu'ils m'ont nourrie, et parce qu'ils ont fait la femme que je suis devant vous, imparfaite, certes, avec ses fragilités mais mue par cet irrépressible désir d'avoir une vie belle et de développer chez les autres cette capacité à rêver en grand, être bibliothécaire a été naturel, comme une évidence pour moi. « Bibliothécaire ». Une profession plutôt méconnue, objet de nombreux stéréotypes. « Non, les bibliothécaires ne sont pas toutes des femmes. » Ah, que dis-je ? Des vieilles filles, passablement névrosées, qui vous regardent d'un air sévère dès que vous faites un peu de bruit et dont le seul mot se résumerait à « Chut, vous faites trop de bruit, les livres ne sont pas contents ». En réalité, certes, nous sommes discrets et peu présents sous les feux de la rampe, à une exception près toutefois, pendant les périodes de canicule. Avez-vous constaté, pendant les périodes de canicule, que les médias exhortent les personnes les plus fragiles à pousser la porte des bibliothèques pour se mettre au frais ? Je tiens à préciser que les bibliothèques n'ont pas toute la climatisation, d'ailleurs. Bref. Certains d'entre vous, dans cette salle, peuvent peut-être se dire « Oui, bon, les bibliothèques, d'accord, mais à l'ère de la dématérialisation des supports et du web 2.0, quelle est leur utilité ? » Eh bien, justement, savez-vous que les bibliothèques constituent le premier équipement culturel en France ? Elle joue donc un rôle majeur dans la culture et le savoir, mais aussi dans l'émancipation de la personne. On pourrait presque dire que le slogan des bibliothèques, pour reprendre un slogan bien connu d'une multinationale que vous reconnaîtrez aisément, pourrait être « Venez comme vous êtes ». Effectivement, nous militons au quotidien pour une société inclusive où chacun a sa place. Vous savez, il y a fort longtemps, quand j'ai débuté ma carrière, enfin fort longtemps, une quinzaine d'années, j'étais à la banque de prêt d'une bibliothèque de l'agglomération d'Orléans où il pleuvait beaucoup. Un petit garçon est entré pour rendre ses livres et son papa attendait dehors, sous la pluie. Ça m'a interpellée, je suis sortie, je suis allée le voir et je lui ai dit « Mais monsieur, entrez, entrez vous mettre à l'abri ». Il m'a montré ses mains, je m'en souviendrai toute ma vie, et m'a dit « Regardez mes mains, ce sont celles d'un ouvrier, je n'ai pas ma place dans votre monde ». Ces mots m'ont marqué au fer rouge, je ne les ai jamais oubliés. Et c'est pour cette raison-là que je me suis dit « Les bibliothèques sont accessibles à tous sans distinction et ce ne sera pas que des mots, mais je vais le faire en acte. » Les bibliothèques au XXIe siècle sont des incubateurs. Chaque bibliothèque est unique, portée par l'inventivité et la créativité des bibliothécaires qui composent l'équipe. À la Ferté-Saint-Aubin, où j'ai posé mes valises il y a trois ans, nous avons fait ce pari un peu fou de faire des bibliothécaires les ambassadeurs du bien-être et du développement relationnel pour une vie plus durable et meilleure. Un projet ambitieux, mais qui fonctionne grâce à l'énergie des thérapeutes que nous invitons dans le cadre d'ateliers de bien-être et de développement personnel, et grâce aussi à des animations, à des ateliers que nous avons fabriqués nous-mêmes, que nous avons rêvés, pensés et mis en place. Et parce que des actes et parce qu'expérimenter les choses, c'est mieux juste que de les dire comme ça, je vais vous inviter maintenant à vivre une expérience de sieste poétique et musicale accompagnée au violoncelle. Nous allons accueillir Carline sur scène. Applaudissements Voilà, vous allez pouvoir vous installer confortablement dans votre fauteuil, les deux pieds bien ancrés au sol. fermez les yeux et vous laissez porter par cette expérience sensorielle. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a personne. Il n'y a en nous qu'une attente sans couleur et sans forme. Elle est en nous comme de l'air mélangé à de l'air. C'est avec la fin de l'enfance que l'attente a commencé. On fait quelques pas hors de l'enfance, puis très vite, on s'arrête. On attend. On attend jusqu'à ce que l'attente se délivre d'elle-même. L'amour commence là, dans les fonds du désert. Il est invisible dans ses débuts, indiscernable dans son visage. D'abord, on ne voit rien. On voit qu'il avance. C'est tout. Il avance vers lui-même, vers son propre couronnement. Ainsi vous ai-je vu avancer dans la poussière d'été, toute légère, dans votre robe toute blanche. Celle qu'on aime, on la voit s'avancer toute nue. Elle est dans une robe claire. Et pourtant, elle est nue, comme une étoile au point du jour. À vous voir, une clairière s'ouvrait dans mes yeux. À voir cette robe blanche, toute blanche, comme du ciel bleu. Avec le regard simple, revient la force pure. Dans le moulin de ma solitude, vous entriez comme l'aurore. Vous avanciez comme le feu. Vous alliez dans mon âme comme un fleuve encru, et vos rires inondaient toutes mes terres. Quand je rentrais en moi, je n'y retrouvais rien. Là où tout était sombre, un grand soleil tournait. Là où tout était mort, une petite source dansait. Il n'y a pas de connaissance en dehors de l'amour. Il n'y a dans l'amour que de l'inconnaissable. Je vous reconnaissais. Vous étiez celle qui dort tout au fond du printemps sous les feuillages jamais éteints du rêve. Je vous devinais, depuis longtemps déjà, dans la fraîcheur d'une promenade, dans le bon air des grands livres, ou dans la faiblesse d'un silence. Vous étiez l'espérance de grandes choses. Vous étiez la beauté de chaque jour. Vous étiez la vie même du froissé de vos robes au tremblé de vos rires. Vous m'enleviez la sagesse qui est pire que la mort. Vous me donniez la fièvre qui est la vraie santé. Du temps a passé. Des jours ont brûlé. Aucune cendre sur le seuil. Comme si vous n'aviez jamais quitté cette petite robe de fête. L'amour nous redonnait toujours un pur visage d'enfance, soufflant l'ombre sur nos traits. Comme si le temps n'était rien. Comme si l'amour était tout. Vous étiez comme un moineau sautillant dans mon cœur. J'apprenais les manières des grands arbres, le moindre écart, et vous vous envoliez jusqu'à ce ciel en vous, inaccessible. Et puis vous êtes partis. Ce n'était pas trahir. C'était suivre le même chemin en vous, simple dans ses détours. Vous emportiez avec vous la petite robe de neige. Elle ne dansait plus dans ma vie. Elle ne tournait plus dans mes rêves. Elle flottait sous mes paupières lorsque je les fermais pour m'endormir. Juste là, entre l'œil et le monde. Qui n'a pas connu l'absence ne sait rien de l'amour. Qui a connu l'absence a pris connaissance de son néant. C'est une connaissance calme. C'est une lumière douce dans les fins de l'été à la tombée de l'enfance. Avec la fin de l'amour apparaissent les rois mages. La mélancolie, le silence et la joie. Ils avancent lentement dans l'air bleu. Ils emmènent avec eux une couronne d'ombre, une larme d'or. Ils viennent de l'enfance. Ils pénètrent dans l'âme. Lentement, jour après jour. La mélancolie, le silence et la joie. Dans cet ordre-là, toujours. Le silence au milieu, au centre. La petite robe claire du silence. Voilà. Notre petite parenthèse, notre petit voyage est terminé. Nous allons reprendre le fil de notre conversation. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux progressivement. Et ce petit moment d'intimité tombe bien. Parce que j'ai une confession importante à vous faire. Je ne suis pas seulement une bibliothécaire. Je suis une bibliothécaire. Je prends soin de vous. Et pour prendre soin de vous, Oh, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin de ceci. Ceci n'est pas un livre. Ceci est une personne vivante. En son sein, un cœur palpite. Et ce cœur, c'est le récit qui est niché à l'intérieur du livre. Le pouvoir invocatoire des mots pour nous réparer. Pour nous reconstruire. Pour être en alignement avec nous-mêmes. Il existe un outil que Régine de Tambel a popularisé en 2015 en France, dont elle est le porte-drapeau. Elle a sorti un livre qui s'appelle Les livres prennent soin de nous. Et effectivement, les livres peuvent réparer le monde. J'en suis convaincue. Les livres peuvent nous reconnecter avec cet enfant intérieur aux cheveux grisonnants. Avec cette petite fille que j'étais, qui cherchait à accomplir une mission et qui a trouvé sa mission. prendre soin des autres. Je voudrais maintenant vous inviter à faire une expérience, mais vous. À lire avec moi le texte qui va s'afficher, mais pas à le lire mécaniquement, à le lire avec une intention particulière, à vous l'offrir ou à l'offrir à des gens que vous aimez. Et pour mieux ressentir ce pouvoir des mots, sentir les mots, les ressentir, je vais vous inviter à vous lever pour ceux qui le souhaitent, pour sentir cette colonne d'air qui passe et lire ensemble ces quelques mots. Le monde t'appartient et tu appartiens au monde. Tu es libre. Tu es libre. C'est une chance. Tu es libre de croire en ce que tu veux, libre d'aimer qui tu veux. Tu es libre d'être aimé ou pas. Tu es libre de tout tenter. Tu es libre, même s'il y a parfois des limites. Mais ces limites, tu peux les dépasser si tu le veux vraiment. Parce que le monde t'appartient et que tu appartiens au monde. Conquérir sa liberté. Vous pouvez vous asseoir, merci. Conquérir sa liberté. Être heureux, se sentir à sa place grâce aux bibliothécaires. Car oui, nous sommes peut-être discrets, mais en fait, nous cachons des super-pouvoirs. Applaudissements 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 Des super-pouvoirs. Le pouvoir De vous faire devenir à votre tour les héros de votre vie. Et pour ça, c'est très simple. Il n'y a qu'à pousser la porte d'une bibliothèque et de clamer haut et fort, Ô bibliothécaire, mon bibliothécaire ! Et le monde s'offrira à vous dans sa plénitude. Je vous en fais la promesse. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ...